Je pense que c'est plutôt l'environnement, mais peut-être qu'il y a également le social. Je laisse la parole aux investisseurs, aux start-up. Alors, PGDev aussi, j'ai cru comprendre que c'était plutôt l'environnement, le climat, au niveau national. J'allais dire que je faisais référence en début de table ronde à notre ADN. Et donc, ce qu'on faisait, je ne dis pas sans le savoir, mais de manière un peu innée, c'était l'impact sociétal et social. Je pense qu'à chaque fois, on se pose la question, est-ce qu'un projet est créateur de valeurs et d'emplois sur notre territoire ? Et ça, c'est depuis, avant même qu'on formalise les critères ESU. Maintenant, dans le cadre du projet sociétal du groupe et qui est traduit effectivement dans notre politique d'investissement, l'accompagnement de la transition énergétique fait partie inhérente, donc le E remonte. Et après, le G, c'est la gouvernance. Je pense que tout investisseur se pose cette question-là. Est-ce que l'entreprise est bien organisée ? Je veux dire, c'était presque inhérent également. Je rajouterais le G dans les critères inhérents à notre métier d'investisseur. Oui, en tant qu'investisseur, pour le coup, avec la société FITI et en tant qu'entreprise, nous, c'est clairement sur l'aspect social et sociétal qu'on est tourné aujourd'hui à travers la formation, que ce que j'ai introduit un petit peu tout à l'heure. Donc là, on est clairement en train de se poser sur ces problématiques qui ont un impact aussi sur l'écologie, du coup, comme je vous l'ai expliqué. Et vraiment donner une empreinte en local et capter nos employés. Et pour compléter avec le groupe Clim, il y a un projet très concret sur lequel on travaille aujourd'hui au niveau social. Nous, on intervient au Sénégal, notamment. C'est un des pays dans lequel est développé FITI et c'est notre premier pays aujourd'hui. Et il y a un énorme enjeu de formation des jeunes autour notamment des métiers de la mécanique. Donc, on a réfléchi, on s'est posé avec le groupe Clim. Il s'avère qu'on partage une autre passion commune qui est le rugby et dans lequel le groupe Clim investit beaucoup, notamment. Et donc là, on travaille actuellement, on réfléchit avec une asso qui est au Sénégal, qui travaille autour des enfants des rues, les talibés, et qui font en fait qu'ils récupèrent ces enfants des rues, font de la formation. Et ils commencent à faire de la formation. Alors, ils n'ont pas justement sur tout l'aspect automobile. Et derrière, en plus, ils les font jouer au rugby. Parce que la personne qui avait monté ça est passionnée de rugby. Et du coup, on se retrouve avec des gamins qui sont aujourd'hui des anciens, des gens qui ont vécu, des petits qui ont vécu dans la rue pendant 5, 6, 7 ans. Et qui sont passés par le rugby et derrière par la formation. Et qui aujourd'hui jouent dans des clubs en France. Et moi, j'en ai vu autour de moi. Donc là, on travaille typiquement avec le groupe Clim pour voir qu'est-ce qu'on peut faire autour de la formation sur les métiers de l'automobile. Mais ça peut se construire par des réflexions et des échanges communs. Et là, c'est ce qui est arrivé dans notre cas. Et en plus, on a un fonds vraiment social, article 9, ECA, qui est un fonds qu'on est en train de lancer à Paris sur la santé mentale. Donc, c'est totalement dans le S de ESG. Nous, notre entrée aujourd'hui, on va regarder les trois critères. Mais là où on va venir vraiment avoir une analyse plus fine, c'est sur le premier critère environnemental. Et par contre, j'en profite pour parler du financement public d'une façon plus large. puisque la région a travaillé sur des écosocioconditionnalités. Et donc, ils vont avoir une grille de lecture qui va embrasser les trois critères de l'ESG. Donc, l'adoption de la loi Pacte en imposant aux chefs d'entreprise de prendre en compte les enjeux sociaux environnementaux dans leurs décisions, la faculté de se doter d'une raison d'être, de devenir société à mission, comme vous le disiez tout à l'heure, Iban, a accéléré un petit peu le mouvement de l'investissement responsable. Alors, je m'adresse plutôt aux start-up. Est-ce que vous pensez que le statut... Alors, Purnat a le statut d'entreprise de l'ESS. Flitty envisage de passer, donc, de devenir société à mission. Est-ce que vous pensez que ces statuts-là, ou même d'autres labels type Bicorp, est plus facile lorsqu'on est en phase de levée de fonds ? Ça vous aide ? Pardon, vas-y. Et juste pour rebondir, une question pour les start-up et une question pour les fonds. Est-ce qu'à l'avenir, le fait qu'une entreprise ne soit pas une entreprise de l'ESS, une entreprise à mission, pourrait être bloquant pour que vous puissiez prendre part à l'aventure de l'entreprise ? Il y a deux questions en une. Donc, oui, effectivement, nous, on s'est montés avec des statuts de l'économie sociale et solidaire, donc on prend totalement en considération le volet social, plutôt en interne de l'entreprise, plutôt que sur le volet impact, on va dire, vis-à-vis de notre projet. Par rapport au financement, pour être très honnête, on était inquiète, en fait, de cette montée avec de tels statuts parce qu'on va dire qu'on partait un petit peu du principe que ça s'opposait pour le coup avec la philosophie et la vision du financement. Et donc, on avait plutôt peur que ça nous porte préjudice dans la levée de fonds, tout bêtement, parce que si on se dit que la philosophie du financeur, c'est de récupérer des bénéfices, alors que nous, notre philosophie, c'est de la redistribuer au sein de l'entreprise, à un moment donné, on s'est dit que ça n'allait pas matcher. Au final, on s'est trompé. Ça n'a pas du tout été un sujet. Donc, je ne sais pas si ça a été un levier favorisant. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça n'a pas été remis en question lors de notre, en tout cas, pour le premier tour de table. On verra si ce sera challengé sur un second tour de table et on essaiera de défendre ce qui est ancré dans notre ADN et dans nos valeurs fortes. Voilà ce que je peux en dire. Je complète rapidement, mais effectivement, nous, de notre côté, je pense que si c'est une volonté ancrée et sincère de l'entreprise, de ses collaborateurs et qu'on l'amène bien, en général, on sait défendre des choses. Et nous, ça est arrivé récemment. On l'a présenté en conseil d'administration, pour changer nos statuts et passer en société à mission. Il faut le préparer, clairement, fort avec ses arguments. On était un peu comme toi, on ne savait pas trop. Et au final, c'est passé, sachant qu'on n'a pas que des fonds à impact aujourd'hui chez nous. Donc, on peut le faire. Il faut le défendre et expliquer pourquoi on fait ses choix. Mais je ne pense pas. Et je pense de moins en moins que ça sera un obstacle à la levée de fonds. De manière brève, côté investisseurs, est-ce que ce sera un critère d'investissement discriminant à l'entrée en tant qu'investisseur généraliste ? La réponse est non. Pour certains spécialistes, ça le sera. Et ce, d'autant plus que quand on adresse à une population d'entreprises, qui sont des entreprises PME matures également, maintenant, c'est plus facile d'adresser ces sujets-là dans une phase start-up. Et quand on me pose la question en suivi de participation, je trouve que quand ça inscrit l'entreprise dans une démarche de progrès, oui, il faut y aller. Si c'est juste pour obtenir un label et que ça apporte des contraintes pour un label, il faut mesurer où on met ses forces. Quand tu vois le classement des fonds entre l'article 6, l'article 8, l'article 9, l'article 9, c'est vraiment les fonds d'impact. L'article 8, on prend en compte les critères ESG dans l'investissement. L'article 6, on n'a aucune obligation de reporting. Aujourd'hui, typiquement, moi, mon premier véhicule, je suis article 6, mais finalement, je pense que toutes mes sociétés rentrent article 8. Et donc, aujourd'hui, il y a vraiment... On va appliquer, effectivement, en se disant qu'on va faire des véhicules article 8, article 9. Article 9 avait quand même beaucoup de contraintes aussi de reporting et réglementaire. On va faire des fonds article 8, mais finalement, c'est aussi, au fond de nous, l'envie d'investir dans des sociétés ESG. C'est ça qui est le plus important. Et qu'ils soient ESS pour Purnat, Société à Mission. Finalement, l'important, c'est qu'on sente l'intention des fondateurs dans cette démarche ESG à impact et de vouloir, quelque part, changer le monde. C'est le but des start-up, non ? Merci, Agathe. Je vais prendre deux questions du public. Je suis désolé, Manon. Deux questions du public. Merci, Pierre-Gilles, de me faire monter tout l'amphi. Voilà. Il a fait exprès. C'est mon sport de l'après-midi. Non, c'est bon. Oui, bonjour. Pierre-Gilles Point, de l'Agence de développement et d'innovation de la région Nouvelle-Aquitaine. En vous écoutant, c'était une remarque, surtout. J'ai senti qu'il y avait une difficulté à mesurer les impacts, à les accumuler, les mesurer, les comparer. Je vous invite à réfléchir à une méthodologie qui s'appelle le FSSD, qui est issu de 30 ans de consensus scientifique, de recherche scientifique, qui s'interroge non pas sur les impacts, parce que c'est très complexe de naviguer au sein de tous ces impacts, mais plutôt sur les mécanismes sources de non durabilité de nos sociétés. Et finalement, quand ils font ceci, ils arrivent à trois mécanismes environnementaux et cinq sociétaux qui permettent de simplifier beaucoup la réflexion et de se projeter, finalement, votre modèle économique dans les nouvelles règles du jeu de l'économie en anthropocène, où les ressources se rarifient et la population augmente face à ça. Et donc, ça permet de se mettre en mouvement sans besoin d'être un expert dans la mesure d'impact. Et ça permet de mesurer et de se dire est-ce que mon modèle sera toujours valable dans les années qui viennent ? Il y a pas mal aussi de réflexions, notamment, en tout cas pour les fonds d'investissement, entre les VCs, avec les VCs, sur justement comment mesurer l'impact. Il y a France Invest, il y a France Active, il y a des groupes de travail dont on fait partie. Je pense qu'une grande partie des investisseurs font partie de ces groupes de travail sur la mesure de l'impact aussi et des critères ESG et déterminer les différents indicateurs. Il y a la charte de l'impact aussi. Si on commence à se lancer dans la lecture, on a de quoi s'occuper pour une année entière, à mon avis, tous. Une autre question peut-être ? N'hésitez pas. Non ? OK. On va peut-être conclure cette table ronde. Merci à vous six pour votre présence cet après-midi. Juste pour synthétiser un peu les échanges, on a pu voir qu'on est vraiment dans une phase de transformation, que ce soit pour les financeurs ou pour les startups, que cette prise en compte des critères ESG, elle est évidemment de plus en plus importante, de plus en plus présente dans les stratégies des startups, dans les tests d'investissement des financeurs aussi, que ce n'est pas toujours facile, que ce n'est pas toujours aisé de quantifier ces critères et ces impacts. On n'est pas toujours d'accord. Il y a des techniques, il y a des outils. Peut-être pas encore un référentiel. Mais en tout cas, ça laisse pas mal le champ à la réflexion. C'est évident autour de ces critères. Merci. Merci. Merci beaucoup, Maëva. Merci, Eric. Merci à vous six pour avoir accepté de témoigner, de partager aussi votre réflexion sur ce sujet. Moi, ça m'a beaucoup intéressée et je pense que ça va nous permettre d'avancer collectivement. Voilà la première moitié de l'après-midi de demain. de travail. On arrive à la première moitié parce qu'il y a une troisième partie, une troisième mi-temps après qui sera beaucoup plus festive comme d'habitude. Mais avant de vous inviter à passer à la pause et à prendre un petit peu de temps pour respirer, je voulais vous dire, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que si vous postez des photos, des petits messages sur LinkedIn, certains d'entre vous ont commencé à le faire, n'hésitez pas à ajouter le hashtag Basque Invest 2023, ce qui nous permettra de donner un petit peu de corps à cet après-midi. Hashtag Basque Invest 2023. Bien, vous allez pouvoir aller prendre une pause au niveau de là où on vous a accueillis à l'entrée du bâtiment. Attendez, 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 s'il vous plaît, avant de bouger. Comme à l'école. Les réflexes reviennent. Attendez, juste quelques petites consignes. D'abord, vous dire qu'il y a 30 tables de rendez-vous. Ceux qui avaient des rendez-vous programmés, vous avez un programme. Merci de vous y tenir. Merci de respecter les changements toutes les 10 minutes parce qu'on a plus de 250 rendez-vous de programmés. Il y a 30 tables, plus de 250 rendez-vous de programmés. Si on commence à avriller sur un des rendez-vous ou sur une des tables, ça met tout le château de cartes en danger. Ça ne fonctionne plus. Donc, je vous demande d'être vigilant là-dessus. Je rappelle à tous les participants que l'objectif, c'est de prendre un premier contact et de donner envie, là, je m'adresse aux entrepreneurs et aux entrepreneurs, de donner envie à vos interlocuteurs de poursuivre la discussion, de prendre un rendez-vous, d'aller plus loin ou alors de vous rendre compte que ce n'est pas le bon interlocuteur, ce n'est pas le bon véhicule pour vous. Voilà, c'est vraiment l'objectif de ces rendez-vous. On n'a pas le temps en 10 minutes à aller dans le détail. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Les membres de l'équipe, on a des petites étiquettes avec un truc rouge marqué organisation et peut-être d'autres personnes aussi, veilleront à ce que vous respectiez le temps. On a une musique à chaque intermède 10 minutes, mais on passera dans les salles aussi pour vous demander de tourner. Parce que, bon, voilà, des fois, il y en a qui sont passionnants et passionnés et qui ne tiennent pas les délais. Et à 18h30, on arrête les rendez-vous, on bascule tous, on se retrouve tous dans la salle du Crous, ceux qui ont participé au rendez-vous ou ceux qui sont là comme visiteurs et qui ont été auditeurs du concours de pitch. On aura les résultats du concours de pitch et puis un cocktail pour clôturer cette 9e édition. Vous avez eu, à l'entrée, si vous ne l'avez pas encore eu, c'est que vous n'avez pas signé, vous pouvez aller signer. Vous avez eu une petite tasse comme ça. Cette petite tasse, elle va vous servir à boire, prendre un café, à boire de l'eau et du sirop. Non, on a essayé d'être très, très soft et peu impactant cet après-midi. Donc, c'est du sirop et de l'eau. Vous pouvez aller les rincer, soit dans les toilettes, soit il y a un sprinkler dans la salle du Crous. Voilà, donc ça vous sert à ça. Il y a aussi quelques petites douceurs pour vous substanter. Mais voilà, je vais vous dire aussi que ceux qui n'ont pas de rendez-vous, on vous demande de rester côté pause, côté goûter, côté boisson, de ne pas aller côté rendez-vous pour ne pas rendre les choses trop compliquées. Et parce qu'on n'a quand même pas tout à fait terminé, je vais inviter à me suivre Sylvie Notari de DF, Yvon Gobert d'Airbus, qui n'est plus là, il ne doit pas être très loin, j'espère. Denis Villarino du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, je ne vois plus, il n'est pas loin, il est là-bas. Mathilde Garcia de l'agglomération et Nila ou Hubert, l'un ou l'autre, je ne sais pas lequel des deux peut venir, au jury Nila. On va se retrouver ici, on ira ensemble pour la délibération. Voilà, bonne pause, reposez-vous bien. Alors, avant que vous partiez, les fonds, à 4h30, ça démarre. Donc je vais vous demander à 4h25 d'aller dans vos tables. Ceux qui n'avaient pas encore installé vos kakémonos, vous pouvez y aller. Sous-titrage ST' 501